Bonjour, je m'appelle Jason, j'ai 14 ans et je suis partie du comité éditorial de Ta Voix. Je passe l'oral du brevet et j'aimerais avoir quelques conseils. Bonjour Jason, alors je vais répondre à ta question et te donner des conseils pour réussir l'oral du brevet. Je m'appelle Camille Mollet, je suis professeure de français au collège et chaque année je suis jury pour l'oral du brevet. Dans le texte officiel, il y a un barème d'évaluation. On doit attribuer 50 points pour la maîtrise du sujet et 50 points pour la maîtrise de l'expression orale. Mais dans chaque établissement, les professeurs se réunissent pour fixer une grille d'évaluation plus précise. Et donc mon premier conseil, c'est de relire cette feuille pour savoir précisément sur quels critères d'évaluation vous êtes évalués. Et bien souvent, vous avez passé un oral blanc. Et c'est très important de se remettre en tête les conseils que vous ont donné le jury à ce moment-là. Pour que le propos soit clair et que le jury sente que le sujet est maîtrisé, il est super important de montrer que l'oral est construit. Le jury vous suivra plus facilement si vous faites une introduction, un développement et une conclusion. Et je me permets d'insister sur la conclusion parce que très souvent, les candidats avec le stress finissent de manière très maladroite leur exposé, alors que tout le reste était très bien. Troisième conseil, n'oubliez pas que vous n'avez pas choisi ce sujet au hasard, qu'il doit être soit un sujet d'histoire des arts, soit un projet mené dans le cadre d'un EPI, ou tout autre sujet qui s'inscrit dans un parcours, donc le parcours à venir, citoyen, de santé, ou artistique et culturel. Donc il ne faut pas oublier de le dire, et ça ne doit pas être au jury de deviner dans quel parcours votre sujet s'inscrit. Vous préparez les cinq premières minutes d'exposé, le meilleur moyen c'est de s'entraîner. Donc répétez encore et encore la présentation devant votre glace, devant des amis, devant votre famille. Et au plus vous allez maîtriser ce que vous avez à dire, au plus ça sera clair et vous allez vous sentir à l'aise et avoir confiance en vous. C'est très important aussi de préparer l'échange qui suit cet exposé de cinq minutes, donc l'échange dure dix minutes. Et ce n'est surtout pas un moment où le jury va chercher à vous coincer ou à vous tendre des pièges. On va vraiment vous évaluer sur votre capacité à échanger autour d'un sujet que vous maîtrisez. Donc pas de stress par rapport à ce moment, mais n'hésitez pas à réfléchir aux questions qu'on pourrait vous poser et à réfléchir à comment vous pourriez y répondre. Et enfin, au moment de l'entretien, si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris la question, n'hésitez pas à demander au jury s'il peut la reformuler ou la répéter, il le fera sans problème. Voilà pour les cinq conseils. J'espère que tout ira bien pour vous et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...